Quatrième conférence, l'amour infini. Alors nous sommes le 22 novembre 97. Bon, alors, la conférence m'a été inspirée par quelqu'un de très précis qui n'est pas ici. Donc c'est quelqu'un qui va complètement décourager. Alors là, la grande tentation de laisser tout tomber dans le jour. Je ne peux plus, je ne peux plus, c'est fini. J'abandonne complètement. Alors, dans cette situation, je me suis mis tant bien que mal en face à la Sainte Vierge. Vous ne voyez pas quoi faire, je ne le vois d'ailleurs toujours pas, ça ce n'est pas la question. Seulement, cette Sainte Vierge me fait comprendre, il faut honorer l'amour dont j'aime cette âme. Alors, bon, et l'amour infini. Alors moi, Marie, je l'aime dans l'amour infini parce que cet amour infini me vient de Dieu. Et que Dieu aime cette âme d'un amour infini. Alors, évidemment. Évidemment. Évidemment, il faut honorer, je suis obligé d'honorer, de servir, de répondre à cet amour infini dont Dieu aime cette âme. Parce que si, d'aventure, je pouvais laisser s'introduire dans mon esprit le moindre doute au sujet du fait que Dieu aime cette âme d'un amour infini, du coup, moi, il ne m'aime pas non plus d'un amour infini. Et c'est là qu'est arrivée la conférence bête qui m'a sauté à la figure. J'ai dit, mais si Dieu ne m'aime pas d'un amour infini, je meurs de désespoir. Mais immédiatement. Je suis bien obligé de tout miser sur l'amour infini que Dieu a pour cette âme et pour toutes les âmes en général, mais telle âme en particulier. Sinon, moi, je meurs de désespoir parce que je ne peux pas faire le détail. Si Dieu n'aime pas cette âme en particulier, et nous serons jusqu'à l'année eux-mêmes d'un amour infini, moi, il ne m'aime pas d'un amour infini, moi, je meurs de désespoir. Voilà. Est-ce que je suis un être bizarre ? Ben oui, d'une certaine manière, je suis un être bizarre. Parce que je suis un chrétien. Et que Dieu a fabriqué ces êtres bizarres qui s'appellent les chrétiens qui, si, 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 Cent mille ans, disent les savants, quand ça ne serait que dix mille, ou vingt mille, ou trente mille, et qui, ma foi, ne savent pas du tout que Dieu les aime d'un amour infini, ils peuvent peut-être le pressentir, alors ça, le Saint-Esprit fait des siennes, mais le pressentir, c'est une chose, le savoir, clairement, c'en est une autre. Eh bien, ils n'en meurent pas de désespoir, ils n'en sont pas meurent de désespoir, ils supportent ça très bien, enfin très bien, pas tellement bien que ça, mais enfin, justement, aidés peut-être par le pressentiment confus qu'il y a peut-être quelque chose, ils supportent la vie, mais ils ne savent pas que Dieu les aime d'un amour infini, et ils supportent la vie, moi je ne pourrais pas. Alors là, ça, moi je ne peux plus, j'ai été fabriqué, la fonction crée l'organe, n'est-ce pas ? Avec cette révélation, Dieu a créé des êtres qui ont absolument besoin d'être aimés d'un amour infini, et qui, si on leur dit, mais ce n'est pas ça, ben ils meurent de désespoir. Alors, les juifs, ben les juifs, ils savaient clairement ce qu'ils savaient écouter, évidemment, bon, je ne parle pas de ça, ils savaient clairement qu'ils étaient aimés d'un amour pas ordinaire, ça c'est sûr, ils s'entéraient de la fierté, ça nous aimait d'un amour pas ordinaire, le peuple élu, il était aimé d'un amour pas ordinaire, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient aimés d'un amour infini, et ils se portaient encore relativement bien, ils n'en mourraient pas de désespoir. Moi, ça ne me suffit pas d'un amour pas ordinaire, ça me suffit. Je ne peux pas me contenter d'un amour pas ordinaire, je suffoque immédiatement d'asphyxie, si ce n'est pas un amour infini. J'ai été fabriqué comme ça parce que je suis chrétien. Bon, alors oui, c'est très bête, c'est aussi bête que ça. Seulement, allons de bêtise en bêtise, les chrétiens sont les seuls, justement, au monde à savoir ça avec cette clarté. Alors, je me souviens, il y a plusieurs sortes de débats qui se trouvent bêtement éclairés par ça, savoir si toutes les religions se valent, ben il est évident qu'elles ne se valent pas, parce que toutes les religions ne nous disent pas ça. L'islam peut le pressentir, là encore, comme les juifs, mais il ne le dit pas clairement. Les hindous, c'est pareil, ils peuvent le pressentir, mais ils ne le savent pas clairement que Dieu nous aime d'un amour infini. Alors, les religions ne se valent pas. Comment voulez-vous qu'elles se valent ? La seule religion qui me dit que je suis aimé d'un amour infini, c'est la religion chrétienne et catholique. Les orthodoxes aussi le savent. Ah, tout à fait. Mais les protestants, je ne suis pas ceux qui le savent tellement bien que ça, je ne voudrais pas avoir l'air. Alors, les protestants, certains peuvent le pressentir, là encore, mais le savoir clairement est qu'il aime les damnés, qu'il aime les réprouvés d'un amour infini. Les gens sinistres ne l'admettaient pas. Il n'aime que certains, il n'aime que les élus, et les autres, il ne les aime pas. Ça, je regrette, ce n'est pas vrai, c'est parce que l'Église catholique m'enseigne. Moi, j'ai besoin absolument de savoir que Dieu aime tous les êtres, y compris les réprouvés d'un amour infini. Alors, les religions ne se valent pas. Et puis aussi, un autre débat, très bête, que j'illustre, que je réponds très bêtement, qui a eu lieu d'une manière assez effervescente après la guerre de 45, qui est l'essence du christianisme. Alors, tous les intellectuels s'en sont donnés à cœur. Mais c'est Dieu le deuxième d'un amour infini. L'essence du christianisme, elle est là. Justement, on peut imaginer toutes sortes de choses à côté, toutes sortes de vérités, mais celle-là, alors, il n'y a que le christianisme, en effet, qui nous l'apprend. L'essence du christianisme, c'est ça. Et alors, plus bête encore, mais beaucoup plus stupéfiant, c'est que je me suis dit, mais si je vais voir un de ces théologiens que j'appelle des théologiens ténébreux, et Dieu sait si ça ne manque pas, des prêtres qui trahissent le message, qui sont tranquillement hérétiques, je vais trouver un de ces prêtres, un épir, je me confesse à lui. Et je lui dis, est-ce que Dieu est même dans l'amour infini ? Il ne me dira pas non. Il aura beaucoup de mal à me dire non. Il aura beaucoup de mal, il ne peut pas. Parce que, justement, même ces théologiens qui, ténébreux, ils se situent quand même à l'intérieur de cette extraordinaire chose qui s'appelle l'infaillibilité de l'Église in credendo. Il sent que la chrétienté ne supporterait pas qu'on lui dise que Dieu ne nous aime pas dans l'amour infini. Ça ne peut pas se dire, ça. Franchement, dire non, Dieu ne nous aime pas dans l'amour infini. On ne dira pas ça. Personne ne dira ça. Et les plus ténébreux ne diront pas ça. Je vais aller plus loin. Le démon ne dirait pas ça. Parce qu'il est intelligent. Il sait que s'il veut me désespérer, il n'a quand même à dire oui, 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 Dieu t'aime dans l'amour infini. Mais, alors là, bon, il y aura tout ce qu'il faut pour me désespérer. Mais il sait que s'il me dit non, non, Dieu ne t'aime pas dans l'amour infini, je ne l'écoute pas. Il n'a aucune chance d'aspérant. Il n'a aucune chance de jeter le trouble et la dispersion dans l'âme, s'il n'accepte pas de me dire mais oui, Dieu t'aime dans l'amour infini. Vous voyez ? Alors, c'est très bête, mais quel réconfort, je veux dire, quel réconfort, quelle consolation, quelle certitude insensée. Alors, évidemment, c'est justement cette clarté même, c'est parce que moi, je ne peux pas respirer autrement que je suis tranquille pour m'envoyer promener les ténèbres. Parce que les ténèbres se déroulent tout de suite à partir du oui, Dieu nous aime dans l'amour infini, mais, alors là, l'heure mais, je te l'envoie promener tranquillement parce que moi, je me laisse fasciner par l'amour infini et du moment que je me laisse fasciner dans cet âme infini dont Dieu m'aime, paraît-il, n'est-ce pas ? Bon, eh bien, je peux commettre toutes les actions épouvantables au nom desquelles le démon cherche à me désespérer. je peux trahir, je peux faire ça. J'irai me jeter le cœur brisé de repentir dans cet amour infini. Et puis, je ne veux pas savoir autre chose. Et alors, à ce moment-là, je n'ai rien voulu savoir d'autre que Jésus et Jésus crucifié. Ben oui, parce que Jésus crucifié me montre l'amour infini que Dieu a pour moi. Alors, je ne veux rien savoir d'autre puisque je ne veux rien savoir d'autre que l'amour infini que Dieu a pour moi. Ah oui, mais enfin, Jésus crucifié, on ne sait pas si, est-ce que c'est historique ? Mais je m'en fiche, l'amour infini vous l'ignez. Non, alors le reste. Ça ne fait que manifester l'amour infini du Dieu. Pour moi, alors laissez-moi tranquille avec le reste. Et je sens bien que quand vous racontez des histoires, c'est parce qu'une fois que vous avez dit Dieu nous aime d'amour infini, alors à ce moment-là, vous dites, bon, parce qu'il nous aime d'amour infini, on va s'occuper d'autre chose. On va faire n'importe quoi puisqu'il nous aime d'amour infini, il ne partiendra tout, il n'y a pas de données, on est tranquille, il n'y a pas besoin de s'en faire, on n'est même pas obligé de penser à Dieu, on n'est pas obligé d'aimer Dieu, pensons à toute autre chose puisqu'il nous en aura fini. Alors là, écoutez, là je ne vous suivrai pas, je n'ai pas de mal. Ça, ce n'est pas difficile de n'annoncer de telles ténèbres. Dieu nous aime d'amour infini, par conséquent, pensons à autre chose. Alors là, là je suis tout à fait tranquille. Et justement, toute la théologie qui me fascine, celle de Jésus crucifié, ressuscité, de l'enfer, de la liberté qui est la mienne, et par conséquent du choix et de ce pathétique avec lequel l'amour infini me demande, veux-tu ? Tout ça, c'est évident pour moi. Et si des gens disent, il nous a vraiment fini, mais on peut penser autrement, ça, ça ne peut pas me troubler. C'est évidemment faux, ce sont évidemment des menteurs, ce sont évidemment des trompeurs, des légers, ils sont en pleine contradiction, en pleine incohérence, ça ne me gêne pas. Là, je me précipite dans un gouffre très mystérieux, mais dont il est très clair pour moi qu'il est inévitable. Il est inéluctable. Dieu nous aime d'un amour infini, donc, tout le reste. Et la seule chose qui puisse m'intéresser sur la Terre, je ne me laisserai pas dévier de ça, à moins qu'on me dise, non, Dieu ne nous aime pas d'un amour infini, et ça, on ne le dira pas. Alors, je suis tout à fait tranquille. Qui ça, qui s'amusait à jouer à la à la marrelle, ou à l'exégèse, ou à la psychanalyse, s'ils veulent, qui fasse tout ce qu'ils voudront, la belote, et tout ce qu'ils voudront. Moi, l'amour infini, c'est l'amour infini, c'est mon oxygène, et eux-mêmes, et le démon lui-même, ne me l'enlèvera pas. C'est ça qui est aussi bête. Il ne peut pas, parce qu'il sait qu'il perd tout pouvoir sur moi s'il me l'enlève. Je ne l'écoute pas. Et si, et si, et si, et si, si, il ne l'enlève pas, alors je l'écoute, je me laisse troubler, et je me précipite dans l'amour infini. Pour y être sauvé de celui-là même qui cherche à m'en égarter tout en étant obligé de reconnaître. Donc, vous n'avez rien à craindre, personne ne vous dira sérieusement que Dieu ne vous aime pas dans l'amour infini. Personne ne peut vous le dire. Alors, à vous de vous laisser fasciner par ça, et vous n'avez plus rien à craindre de toutes les bêtises qu'on dit dans l'Église. Ça, ça n'a aucune espèce d'importance du moment qu'on ne vous enlève pas. Votre trésor, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, votre intelligence, votre certitude, votre foi, votre sérénité, votre salut, votre rebot éternel et votre tourment perpétuel sur la terre arnant de l'amour plein d'angoisse à la recherche de l'amour infini. de l'amour infini. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada